Hi Westies, je sais, ça fait longtemps. Écoutez, j'ai pas d'excuses et en vrai on va pas prétendre qu'on va se tenir à un planning auquel on va probablement pas se tenir de toute façon. Quoi ? Mais on va quand même essayer de faire en sorte de se voir un peu plus souvent parce que là ça va plus. Du coup, la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, cette long-awaited réunion entre vous et moi, est que je me suis levée ce matin et je me suis dit, tiens, 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 est-ce que par hasard ce serait pas le jour rêvé pour faire des bêtises à mes cheveux ? J'essaie, j'essaie. Du coup, que je vous raconte un peu le plan. Bon, dans l'idée, on veut ressembler à Narcissa Malfoy dans Harry Potter. Voilà, je mets ça là, après on verra le résultat. On va genre décolorer les racines en bas et reteindre. Vous verrez, vous verrez. Ça va être long, mais ça va être fun. Et voilà, c'est parti. Le game plan, c'est que la partie d'en bas, là, on va redécolorer et faire en sorte que, ben, tout le... Tout ça, là, ça redevienne brun, enfin, presque noir du coup. Dernier instant de blonde. D'ailleurs, j'ai aucune idée de ce que je vais faire concrètement. Parce que depuis, moi, je fais qu'enlever la couleur. Comment on fait pour en mettre un, en vrai ? L'allemand, ça ne va pas m'aider. Oulah. 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 Ça sent bizarre, hein ? Il fallait peut-être que ça te mette la plus à l'oreille. C'est quoi, ce truc ? Ok, j'ai vraiment peur, super bizarre, les colorations naturelles, parce que... J'ai vraiment très peur, parce que pendant un instant, j'ai cru qu'on n'avait pas, genre, tout ce qu'il fallait pour faire la coloration. En fait, oui. C'est juste que ça se mélange avec de l'eau. Encore une fois. Indis qu'il y a quelque chose qui va pas se nier. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. Eau bouillante, petit bol, poudre. Et il faut mélanger en gros, et logiquement, après, on a une teinture. Oui, non, mais il suffit de mélanger la poudre et l'eau. Et c'est bon, quoi. J'ai trop peur. Ouh. Ouh. Trop bizarre. Ok, what the fuck, vraiment, what the fuck. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas. Mais c'est super bizarre, genre, ça pue les herbes. Oh, c'est super chelou. Ouh, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Les gars, je suis un peu dubitative. Je vous en dirais vraiment, je suis dans le marais de Shrek, le truc. C'est super chelou. J'ai vraiment l'impression, et quand je vous dis vraiment l'impression, que je vais avoir les cheveux verts. Oh, oh. J'ai vraiment peur. Et c'est même pas encore la déco, enfin, c'est trop bizarre. Mais, ça sent vraiment pas bon, genre, il faut vraiment que je me débarrasse de ça, là, et qu'on mette ça vite sur ma tête. Et c'est trop peur. Ça sent pas du tout le coiffeur, là. C'est pas rassurant. Alors ça, j'en rigole, mais sincèrement, je crois que je suis un doux d'un chelé. On va s'asseoir parce que je reprends mes esprits. Au pire des cas, c'est pas grave. On va demander gentiment à ma soeur d'aller m'acheter une teinture. Mais... Mais ouais, ça m'embête parce que, genre, je me suis dit, tiens, une teinture cruelty free, vegan et tout. Et en vrai, je veux pas, genre, dire du mal de la chose avant que l'on voie le résultat. Mais concrètement, je suis vraiment très très sûre que là, je vais rincer et j'aurai les cheveux verts. Mais ouais, ça me fait chier, je sais pas. Et j'ai l'impression que j'ai appliqué, genre, un masque à l'argile, mais vraiment... Le masque, tu sais, parce que... Je sais pas si vous vous rendez compte de la texture du truc. Je sais pas, ça pèse tellement lourd, là. Ma tête, là, elle est tellement lourde. Ça sent vraiment pas bon. Oh mon dieu. Cette vidéo, elle prend tellement une tournure inattendue. Je pleure à cause d'une teinture. Mais non, enfin, je vais pas pleurer, mais... Je suis à ça, hein. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais... C'est vert. J'ai les cheveux verts. N'empêche, bonne opportunité pour faire une... Vous voyez, là ? C'est pas dans ma personne d'être défaitiste. Vraiment, quoi. Mais alors là, les gars... On commence pas bien, cette transformation. Et ça va aller plus en s'empirant. Oh mon dieu. Regarde la veille. Ça va, c'est vrai. Tiens, maman, je te reçois. Ok. Ouais, je... On a les cheveux verts. Euh... Je sais pas. Je sais pas quoi dire. J'ai envie de pleurer. Hum... Ben, j'avais raison. C'est drôle, quand même. Mais, enfin, c'est pas drôle. Si, si, quand même. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hum... Mais oui, on va aller racheter une teinture, comme je l'ai dit. Et puis... On va oublier cet épisode. On a la teinture. Bon, les amis, c'était fini d'avoir les cheveux verts, genre, 2 minutes 30. Mais on va résoudre ça, maintenant, parce que... Voilà. C'est la partie de qui ? Ça me paraît beaucoup mieux. Ça me paraît plus prometteur, surtout. Maintenant, en bêtant, quoi. Par contre, ils disent de, genre, rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Mais ça fait littéralement 3 fois que je me rince les cheveux. Et... Ben, l'eau, elle est toujours... Enfin, pour une. J'ai plus les cheveux verts. Yes. J'ai plus les cheveux verts. C'est très très bizarre de revoir ma tête avec les cheveux foncés, mais... J'ai plus les cheveux verts. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis... Drainée émotionnellement par moi. Ça se dit, même ? Alors, je ne crois pas, mais vous avez compris. Ouais, en gros, je n'ai plus l'énergie. Je suis vraiment épuisée de ce qui vient de se passer là, d'avoir eu les cheveux verts. Il faut vraiment que je me force à, genre, penser petit à petit parce que c'est tellement long d'être fini. Et je ne sais pas pourquoi je me lance toujours dans des trucs comme ça alors que je n'ai pas l'énergie pour. Mais en soi, c'est fun, mais... Ouais. Je suis contente que là, ce soit fini pour aujourd'hui parce qu'il n'y a aucun moyen que... Je commence à me décolorer les cheveux aujourd'hui. Et on est loin d'avoir fini, mais c'est pas grave. On garde la motivation. Demain, atteint notre jour, je serai plus contente de ne pas avoir les cheveux verts. À demain. Yes, jour 2. On va s'attaquer dernièrement à la décoloration. C'était quoi ça ? Non mais cette hauteur, je ne peux déjà plus. J'ai fait une overdose. Je me suis sur le dos. T'as mis les gants ? Non. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression. Un gastulier. Mention spéciale à ma petite soeur sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Donc, merci Cluny. Moi, je ne vois pas Cluny, mais en gros, tu dois faire le noir. Oui, c'est là. Oui, ok. Je te fais confiance. Si c'est tout mal, c'est ma faute. J'ai tout déçué ton. J'espère ne pas penser à ça parce que sinon... Merde, j'ai mis sur le blanc. Ce n'est pas grave, de toute façon, il faudra bien faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de démarcations. Tu as envie, mais de toute façon, ça joue beaucoup moins comme ça. Après, je vais vous montrer comme je pourrais le filmer. Je filme à l'inverse, je ne vois pas ce qu'elle filme. Ah oui, parce qu'elle est connu de tout ce que tu as fait. Tu vas voir que ça fait tout mal en fait parce que je ne vois rien. Comment est-ce qu'elle m'applique ça ? Véche ! Hum, funny, funny. Il y a ça. Ah, mon dieu. T'as l'air dans les sourcils. C'est vrai ? Non. Ah ok, sinon je vais avoir peur. En vrai, je suis contente parce que ça décolore hyper bien, alors. Mais à tout moment, mes cheveux tombent. Je re... Il paraît évident que... On va devoir refaire une petite décolle. Mais... Ouais. En espérant que... Oh, vous avez entendu ça ? Du coup, on va... C'est pas très beau. Je sais que là, ça paraît pas prometteur. Mais il faut avoir confiance dans le procédé. Cette formulation, elle est hyper bizarre en français. Mais en soit... On va redécolorer aujourd'hui. On va tonner tout ça. Et puis... En espérant que ça donne un résultat à peu près cool. C'est quand même tragique. Mais bon, j'ai revêtu mon habit de lumière. C'est reparti pour un tour. À tout moment, on finit avec les cheveux violets. Après, j'ai oublié de vous dire qu'on n'est pas à un risque près, là. Et c'est toujours mieux que Joanne, genre. J'aime trop, j'aime trop. Vous m'excuserez, mais... Really feeling myself ? Ouais. C'est mes cheveux. Attendez. Mais j'aime trop. En vrai, je suis trop contente. Ça a été... Beaucoup de travail. Mais en soit... Je suis contente. Du coup, tant mieux. Et... Juste une des mes parents. Et voilà. Ouais, non, pas pour dire ça. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je sais pas vraiment c'était quoi la dernière chose que j'ai filmée. Mais en soit, j'ai re-tone. Parce que... Ça avait pas du tout, genre... Marché, et concrètement, très très jaune quand même. Et du coup, on a refait ça. Mais en fait, ça a fait que... Genre, je sais pas si vous voyez, mais... Genre, c'est un peu violet, les parties qui étaient déjà, genre, très très claires. Mais en soit, j'ai pas trop trop de problèmes comme ça, genre... Limite, j'aime bien. Et... Et voilà, je sais pas. En gros, je pense que, dans tous les cas, ça va s'atténuer, genre, les sous-tons violets. Et je suis très contente du résultat auquel on a réussi à arriver. Parce que... Littéralement, je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais pas à ça. Du coup, tant mieux. Et... Et en soit, c'est pas très très uniforme. Mais après... Et c'est trop cool que j'aime trop. Parce que vraiment, au début, j'étais un peu en mode... Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Genre, ça me paraissait très bizarre d'avoir le haut de ma tête foncée, de nouveau. Et qu'en bas, c'était genre, jaune moche un peu. Et j'étais un peu en mode... Non. Rendez-moi mes cheveux. Mais... Mais du coup, je suis contente. Et je sais pas si j'ai autre chose à vous dire, mais concrètement, je crois pas. Bah, dis rien du coup. Voilà. Après, je pense qu'on va laisser mes cheveux un peu tranquilles là. Pour l'instant. Mais on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada